Oui, c'est vrai, la liaison avec... Oui, c'est ça. Alors... Je m'appelle Kabutara Archie, je suis écrivaine et sociologue, et dans le cadre de cette rentrée littéraire, je publie un récit, un récit autobiographique, qui s'intitule « Comme nous existons, aux éditions Actes Sud ». C'est un récit biographique qui vient à un moment particulier, qui vient après trois romans publiés dès mes 20 ans, et qui vient aussi après un essai, un essai qui portait sur la littérature, et qui portait notamment sur la question des rapports entre littérature et politique, à partir du cas d'écrivains algériens, écrivains en langue française et en France. Ce récit autobiographique, comme nous existons, est en lien assez fort avec tout ce que j'ai publié jusqu'à présent, puisqu'il y a pour moi une certaine forme de rupture, ou en tout cas une forme de retour à soi, qui était pour moi extrêmement important. La nécessité, par exemple, de passer des personnages aux personnes. La question autobiographique, elle m'intéressait à ce niveau-là, au niveau du régime de vérité, au niveau du régime de réalité, et le fait aussi de pouvoir dire « je », puisque dans une société postcoloniale, comme la société française, les femmes qui possèdent des propriétés sociales comme les miennes, le fait d'être arabe, par exemple, d'être perçue comme une femme arabe, conduisait souvent à être perçue comme un objet. Donc c'était pour moi l'occasion d'être mon propre objet, et de publier ce récit que je qualifie aussi souvent de récit auto-politique, puisque c'est moi qui suis au centre. C'est un récit qui commence lorsque j'ai 8 ans, qui s'achève lorsque j'ai à peu près 20 ans, et entre ces deux moments, effectivement, ce que découvrira le lecteur et la lectrice, c'est une sorte de trajectoire qui est faite de déplacements, d'éloignements, et qui pose aussi la question de ce que j'appelle la famille minoritaire. Nous étions une famille minoritaire, nous sommes toujours une famille minoritaire. Nous avions en tant que famille minoritaire la particularité d'être à la fois une famille extrêmement fragile, extrêmement touchée par tout ce qui se passait autour de nous, d'un point de vue politique. Mais nous étions aussi, en raison de cette exposition aux politiques, à la politique, une famille indestructible. Et je raconte cette oscillation, je raconte ce que ça signifie que d'être exposée, et que de vouloir, malgré tout, demeurer une famille qui est perçue et qui est reconnue comme famille véritable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?